Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en bonne santé malgré les circonstances. Je me présente, je suis Philippe Yalon, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'UNISTRA, et avec ma chère UNESCO, nous sommes co-organisateurs avec la ville de Strasbourg de cet événement que je vais vous présenter. Nous sommes en effet réunis pour une table ronde consacrée aux relations entre démocratie, environnement et médias sociaux dans le cadre du Festival du Forum Mondial de la Démocratie. Ce sont deux heures pendant lesquelles vous pourrez écouter des chercheurs en communication et des spécialistes du terrain, deux heures pendant lesquelles vous pourrez poser vos questions par chat sur la page Facebook que vous regardez en ce moment. Vous pouvez d'ailleurs le faire dès à présent. Si cette manifestation peut avoir lieu, c'est grâce à la volonté de deux institutions, la ville et l'Université de Strasbourg. Madame Julia Diomé, qui est l'adjointe à la maire en charge des relations européennes et internationales, et M. Mathieu Schneider, vice-président chargé de la culture, ne peuvent malheureusement pas être là ce soir, mais je tiens malgré tout à les remercier ainsi que leur équipe. Je suis donc très heureux que la ville de Strasbourg ait maintenu le Forum Mondial de la Démocratie, et ce pour plusieurs raisons. La première de ces raisons est que ce forum commence à avoir une bonne tradition. Depuis 2012, donc neuf ans, il se consacre année après année à une thématique de premier rang. Égalité des genres, populisme, l'éducation, pour n'en citer que quelques-unes. Le Forum est constitué de deux parties, une première organisée par le Conseil de l'Europe, l'autre, le HOF, géré par la ville et de nombreux acteurs qui veulent irriguer la thématique choisie vers la société civile. Il aurait été vraiment dommage de casser cette belle dynamique. La deuxième raison était l'incertitude qu'il y avait avec les élections municipales. Une nouvelle équipe est arrivée depuis peu à la ville et à l'euro-métropole, et on pouvait avoir un doute sur sa volonté de continuer la manifestation. Elle a décidé de continuer. Peut-être que la thématique de cette année, l'environnement, y a été pour quelque chose. De toute façon, je crois que c'est un choix judicieux. Les partenaires sont nombreux et motivés, et la manifestation a remporté, les années précédentes, un franc succès. La troisième raison tient à la nature de la structure que j'ai l'honneur de présider, la chaire UNESCO, pratique journalistique et médiatique. Qu'est-ce que c'est qu'une chaire UNESCO ? C'est un lieu où l'on pratique la recherche dans un domaine pointé comme prioritaire par l'UNESCO, par exemple les médias. Depuis ces temps, ma chaire et ses 30 membres travaillent sur les médias sociaux. Ces plateformes qui nous offrent à la fois des possibilités inédites d'être ensemble, comme maintenant par exemple, mais qui aussi véhiculent de la désinformation, voire de la haine. L'objectif d'une chaire UNESCO est double. Il s'agit d'une part de pratiquer la recherche, mais aussi de la diffuser et de la rendre accessible au grand public. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Parmi les intervenants, deux personnes, la professeure Elisabeth Gardère et madame Viola Krebs, sont membres de la chaire. La quatrième raison est liée à la thématique même. De nombreux citoyens et citoyennes, et notamment ceux qui ont porté la nouvelle équipe municipale au pouvoir, sont convaincus que ça fait trop longtemps que l'on attend, que l'on entend, on a le temps. Repousser une manifestation qui vise à faire prendre conscience de l'urgence climatique à l'an prochain, alors qu'on ne sait même pas si l'an prochain sera meilleur, je le souhaite bien entendu, aurait été non seulement contre-productif, mais déraisonnable. Tout aussi déraisonnable que les décisions qui n'ont pas été prises depuis trop longtemps. On ne peut plus repousser à plus tard la question environnementale. La cinquième et dernière raison est liée à la situation toute particulière que nous vivons. Depuis plusieurs mois, nous voyons le rôle essentiel que jouent les médias sociaux dans l'information, mais aussi dans la désinformation. La pandémie constitue un terrain de prédilection pour les infox, pour les théories du complot, bref, pour les ennemis de la démocratie. Maintenir ce forum, maintenir cette table ronde dans des conditions sanitaires idéales, même si elles ne sont peut-être pas très conviviales, est pour moi un signe fort. Les démocraties doivent organiser leur résistance face aux nouvelles attaques auxquelles elles sont confrontées. Pourquoi ? Parce que ces démocraties, à la différence des pays totalitaires qui peuvent interdire, faire taire les oppositions, ne veulent pas juguler les médias sociaux au détriment de la liberté. Ces nouvelles pratiques permises par la technique appellent des discussions, comme celles que nous allons mener ce soir. Ces discussions mèneront, et ont déjà commencé à mener, sur des lois qui organisent ces nouvelles façons d'être au monde, mais surtout sur des prises de conscience collectives, des enjeux, des avantages, et aussi des risques. Et c'est, je le disais, l'objectif d'une chaire UNESCO, et donc de cette table ronde. Je suis enseignant et donc un grand bavard, je ne veux pas prolonger cette introduction. Je vais donc tout de suite passer la parole à madame Muriel Béas, qui non seulement fait partie de la chaire UNESCO, mais qui a un passé de journaliste et un présent d'enseignante en journalisme et de chercheuse sur les récits du webjournalisme. Elle est donc une spécialiste de la question, et elle va animer cette table ronde et vous présenter nos invités. Je vous retrouverai, pour ma part, à la toute fin de cette table ronde. Bonne discussion ! Merci. Merci, je suis très heureuse d'animer cette table ronde sur le thème démocratie, environnement et médias sociaux. Nous sommes tous plus ou moins témoins de ces médias sociaux qui s'immiscent dans les liens particuliers entre démocratie et crise environnementale. Est-ce que ces médias sociaux ne font que s'immiscer comme un intermédiaire entre démocratie et environnement, ou est-ce qu'ils font partie de la crise environnementale à part entière ? Il y a également beaucoup à dire sur la relation particulière qui existe entre les médias sociaux et l'exercice démocratique. C'est donc un triangle à enjeux multiples que nous abordons dans ce débat, débat qui sera mené par quatre experts dans ces différents domaines. Je vais vous les présenter rapidement avant de leur céder la parole, chacun leur tour, et nous entamerons ensuite des discussions tous les cinq, pour les élus de la crise environnementale Je veux vous rappeler, comme l'a fait Philippe Vialon, mais c'est toujours utile de le redire, c'est que tout au long de ces échanges, vous qui nous suivez en direct, vous êtes invité à interagir, et il vous est possible de poser des questions en ligne via justement ces fameux médias sociaux qui retransmettent ce débat en direct. Alors, tout autour de cette table, table en ligne, permettez-moi de vous présenter d'abord madame Elisabeth Garder, qui est professeure des universités, chercheure au MICA, le laboratoire de recherche en information, communication et art de l'Université Bordeaux-Montaigne. Elisabeth Garder, vous menez des recherches, notamment en communication publique et politique. Vous analysez, par exemple, les organisations face à la migration des modèles entrepreneuriaux vers le service public et l'action publique. Monsieur Philippe Chaveau est également avec nous pour ce débat. Philippe Chaveau est docteur en histoire des sciences, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication au LISEC, le laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication de l'Université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste des relations entre sciences et sociétés et vos travaux portent notamment sur les médias, les controverses scientifiques publics. Monsieur Cyrus Farangi est notre troisième expert à cette table ronde. Monsieur Cyrus Farangi, vous êtes consultant en développement et résilience territoriale, blogueur, fondateur de Collaborative People, une communauté créée en 2017 qui rassemble des consultants expérimentés dont les compétences s'articulent autour d'études d'impact économiques, social et environnemental. Et enfin, nous avons Madame Viola Krebs avec nous également vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Strasbourg, fondatrice de l'ONG internationale IC Volontaire qui œuvre dans le domaine de la communication sociale. Et vos travaux de recherche, pardon, se concentrent notamment sur la communication, les stratégies web, le secteur à but non lucratif ou encore le développement durable. Alors, afin de connaître un peu mieux vos spécialités, parce que je suis passée très vite, vos spécialités et vos propositions, je vous laisse la parole chacun à votre tour. Je commencerai par me tourner vers Elisabeth Gardère. Il est important pour pouvoir bien discuter de ces questions, de savoir de quoi parle-t-on exactement quand on parle de médias sociaux. C'est un terme très général qui relève de nombreuses réalités. Alors, juste le micro activé. Merci, Marielle Béas, pour ce propos liminaire. Effectivement, ce soir, je vais présenter cet amalgame qui est souvent fait entre médias sociaux et démocratie. Mais un préalable s'impose. Le préalable, c'est déjà de considérer qu'il y a, comme entre l'intention et l'action, comme entre le pourquoi et le comment, comme entre l'outil et l'intention, une différence. En l'occurrence, le média, eh bien, va être le véhicule de l'information. C'est ce qu'on va considérer comme étant le papier, l'écran, le haut-parleur, en tout cas, ce qui se soit dans ce contexte virtuel nous permet d'être ensemble. Si l'on veut complexifier la chose, on peut reprendre le cas de Instagram qui, lui, va à la fois être un média et un médium, à savoir que, du coup, le médium est l'outil qui permet de produire le langage sur ce même véhicule. On va avoir le cas de la parole, qui accompagne le média sur lequel je me trouve actuellement, qui est la plateforme numérique. L'écriture, avec le texte qui se trouve en présentation. Et puis, dans le cas d'Instagram, on a cette alchimie, cette osmose entre les deux. Parler de médias sociaux, c'est déjà faire la distinction entre l'outil et l'intention de l'outil. Et l'associer aux termes social ou sociaux, ça veut dire créer du lien ou, au contraire, être dans une phase de délitement. Alors, les propos initiaux sur les médias dits sociaux étaient de penser qu'ils étaient en faveur d'un délitement social parce qu'ils allaient inciter à une forme d'individualisation dans une société où la cellule familiale était en éclatement, où il y avait un repli communautaire évident et où il y avait une floraison, si on veut emprunter ce terme-là, de l'équipement dans les foyers, donc une démocratisation. En définitive, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé plusieurs choses. Ces événements sont liés à des faits générationnels. Ces faits générationnels relèvent de trois temps. Le premier temps reviendrait aux années 1980-90 avec ce qu'on appelle la génération Y. Vous voyez que ça commence vraiment à dater, ça fait 40 ans. Aujourd'hui, c'est des personnes qui ont 40 ans, donc qui sont des actifs affirmés, confirmés et qui travaillent avec ces médias que l'on appelle sociaux. On reviendra sur ce terme après. Et en quoi ils sont démocratiques ? Cette génération-là est née avec les prémices des médias. Et pour eux, ils ont eu un usage, on va dire, de tâtonnement, de découverte. Et ils n'ont pas fait autre chose que d'explorer. Et puis, lui a succédé ce qu'on appelle la génération Z, qui a également un deuxième nom, qu'on appelle la génération silencieuse, pour une raison extrêmement simple. c'est qu'elle lui succède très rapidement dans les années 1995. Et elle est dite silencieuse parce qu'elle arrive massivement, et non pas de manière épisodique, de par le taux d'équipement. Le taux d'équipement qui, lui, a complètement explosé dans les foyers. Et elle se dit silencieuse car elle est plutôt en phase d'observation. Donc, nous ne sommes toujours pas dans le cadre des médias dits sociaux. Nous sommes dans le cadre des médias qui ont un rôle de véhicule, donc instrumentalisation, de transférer l'information d'un point A à un point B. Et puis, aujourd'hui, on se trouve confronté à une génération qui va s'appeler la génération C. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette dénomination C ? Ça va être le C pour les usages de communication, le C de collaboration, le C de connexion et le C de créativité. Donc, cette génération C, vous l'aurez compris par les acronymes qui se cachent dans ce libellé, dans cette lettre en tout cas, eh bien, signifie que nous avons affaire à ce qu'on pourrait surnommer des natifs, c'est-à-dire que pour parler en faisant un raccourci, c'est une génération qui est née avec un clavier au bout des doigts. À la différence de la génération Y, elle a une approche totalement intuitive de ces médias, ce qui n'en fait pas un outil. Donc, là où initialement, et c'est là où intervient cette fois-ci la notion de médias sociaux, voilà, là où il y avait initialement une forme de débitement, parce que chacun y allait de manière individuelle par tâtonnement, il y a cette fois-ci une reconfiguration de la forme de contraction des liens sociaux, à savoir que ce nombre de nouvelles formes sociales qui vont s'exprimer de manière officielle comme officieuse. Donc, officielle, ça va être tout ce qui est rendu public, officieux, ça va être tout ce qui relève du dark web et autres espaces qui sont plus confidentiels. Par ailleurs, la démocratie dans ces espaces fait l'objet d'une régulation, puisque c'est un espace qui est normé par un cadre qui est largement légiféré. En effet, cela fait environ une trentaine d'années, une quarantaine depuis les prémices évoquées tout à l'heure, que l'espace juridique ne cesse de produire des arrêtés, des lois, des décrets qui vont encadrer les pratiques du numérique. Alors là encore, je fais une distinction terminologique entre numérique et digital, qui sont deux notions distinctes sur lesquelles nous n'aurons pas le temps de nous en tirer aujourd'hui. L'intérêt de parler de médias sociaux et de démocratie, c'est que si l'on prend le cas de la communication politique et publique, on a donné à ces médias sociaux la possibilité à une population qui n'a pas le sens de l'engagement ni le goût de l'effort pour nécessairement, ni le temps de sortir de chez elle, de pouvoir accéder depuis son écran à tout un tas de prestations de services, puisque nous sommes dans une société du tertiaire. Les caractéristiques du primaire et du secondaire en France sont devenues marginales et donc nous sommes dans une société du tertiaire. Et de ce fait, nous allons vers une serduction. Serduction, c'est-à-dire qu'avec les médias sociaux, le citoyen qui devient acteur et participant à la vie démocratique de sa cité va contribuer à la construction de son profil institutionnel en remplissant de son bon gré et de son plein gré des données qui ne vont pas être des données à caractère marchand, donc comme elles peuvent être recueillies par des sites marchands puis revendues à des tiers, mais qui vont servir à ce qu'autrefois nous appuyons le service public et qui est devenu avec la RGPP et la MAP l'action publique. Et donc, il devient co-acteur de la responsabilité qu'il engage dans les informations qu'il va mettre en place. Donc, dans cette démocratie qui passe par les médias sociaux, nous n'avons pas un délitement comme il y a 40 ans, ou même 20 ans, mais au contraire une reconfiguration des espaces, une reconfiguration des pratiques. Et nous avons également un cadre législatif qui, après avoir beaucoup bataillé sur le droit à l'oubli, sur le non-aboutissement de l'anétiquette, sur le statut des modérateurs et des administrateurs, sur le droit qu'avaient les opérateurs par rapport aux informations diffusées ou remontées, etc. se devient un fait qui déborde le statut de la sphère personnelle et investit la sphère professionnelle. Preuve en est que la sphère professionnelle, aujourd'hui, lorsque l'on travaille à l'étranger, il n'est plus besoin de se déplacer. Ça fait déjà de nombreuses années. Les médias dits sociaux sont devenus une alternative au déplacement. Non pas pour faire simplement des économies, mais tout simplement pour permettre à la fois du présentiel, un espace de négociation et une temporalité plurielle, c'est-à-dire que le temps de déplacement va être jugulé par la succession de rendez-vous professionnels qui vont permettre, sur ces espaces sociaux, la participation de plusieurs personnes et donc la rencontre de plusieurs personnes, de plusieurs entreprises. Donc, si on parle entreprise, bien évidemment, et que l'on parle de médias sociaux, nous vient à l'esprit interne, qui est celui des GAFAM, qui sont les mastodontes qui vont encadrer la sphère des médias sociaux et pour lesquels, là aussi, il y a un cadre normatif et législatif sur lequel nous n'avons pas matière ce soir à revenir. Alors, faut-il voir dans ces propos une utopie de la liberté et d'une intelligence collective qui ouvrirait un espace démocratique où tout serait permis ? Sur ce point, je proposerai une piste de réflexion qui serait de limiter l'enthousiasme et d'abonder dans le sens du non. En effet, on ne reste au travers du média qui, pour reprendre ma définition liminaire, est un outil, on ne reste donc que dans une stratégie de transmission de l'information et on reste responsable de la valeur et de la portée du propos engagé, donc par la parole qui relève, elle, du médium. Donc, la sociabilité et la démocratie ne sont pas ni utopiques, ni technicistes, ni relevant des usages. C'est simplement une évolution, je vais dire, non pas naturelle, mais tout simplement conjoncturelle et technologique. Les plateformes vers lesquelles nous sommes tous amenés à travailler et à utiliser sont des espaces proactifs. Proactifs, cela signifie que si vous êtes à nous écouter ce soir, vous avez tout à fait la possibilité d'interagir sur le chat et simultanément, nous prenons acte de vos réactions. Cela veut bien dire qu'on est également rentré dans une autre dimension qui est celle de la temporalité, à savoir que là, nous avions des temporalités qui étaient à l'échelle dite humaine, c'est-à-dire la temporalité de chacun, de ses référents, de son espace-temps, de l'espace privé, de l'espace professionnel, de différentes sphères. Eh bien, ici, nous sommes dans une temporalité de l'instantanéité. L'instantanéité a plusieurs significations. La première relève de, je reviens sur ce terme, la responsabilité engageante du propos tenu, c'est-à-dire que du moment où on est dans l'instant, on est dans le direct, on est dans l'immédiateté, et donc on ne peut pas se dédire. Donc, le propos est engageant. Et c'est un point sur lequel je me permets de faire un contre-pied qui est qu'il existe un espace pour être un espace de droit de réponse et c'est l'émergence des fake news. Les fake news sont une forme de droit de réponse par la transmission de fausses informations qui vont prendre des informations initialement avec une sorte de vérité et qui vont les diffuser avec une transformation, voire plusieurs transformations selon les émetteurs et charge au récepteur de faire la distinction entre le vrai du faux. Donc ça, c'est la question de la responsabilité et de l'instantanéité. Le deuxième facteur de l'instantanéité et de l'immédiateté, c'est que lorsqu'il y a autour de la… Alors, on va reprendre des termes académiques autour de la table, donc autour de la plateforme, plusieurs acteurs en coprésence, puisqu'on est ici dans la coprésence, dans la co-construction, dans la collaboration, dans un espace proactif, eh bien, il va y avoir une idée de réciprocité. Mais en même temps, cette réciprocité ne peut pas être anarchique, à savoir qu'il y a celui qui a, pour reprendre une expression bien connue, le droit de cité, puisqu'il a la tribune pour lui, mais il y a également tout l'avéropage qui a la possibilité de s'exprimer et pour lequel il va falloir un acte de modération. Et c'est là où je reviens au mot « démocratie ». La modération rentre dans la définition de la démocratie. Donc, parler de vision plus large de ce support comme étant un espace de liberté, certes, comme étant un espace de dimension sociale, j'en conviens, mais comme étant un espace d'individualisme, je m'en défends. Donc, pour toutes ces raisons, je clôturerai en disant que nous sommes ici dans une communication qui prend des formes réticulaires, où le social n'est pas rénové ni refondu, il est en corrélation avec les usages de la génération native. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Elisabeth Gardère, d'avoir fixé le cadre de réflexion sur ces médias sociaux ou médias dits sociaux. Alors, je fais la transition maintenant pour qu'on se tourne vers la thématique proprement environnementale. Et je m'adresse à Philippe Chaveau, vous qui avez fait des recherches sur ces problématiques environnementales et plutôt celles qui sont d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous parler des controverses sur lesquelles vous avez travaillé et ce qu'elles vous ont apprises sur les mobilisations qu'elles ont suscitées, notamment ? Oui. Merci de mettre la parole. Donc, je vais essayer d'être assez synthétique et succinct. Donc, effectivement, nous, avec des collègues du LISEC et des collègues du LADEX de géothermie profonde, on a travaillé sur et aussi d'autres labos, un labo lorrain de communication, nous avons travaillé sur des thématiques en lien avec l'environnement et des thématiques plutôt controversées. Les premières controverses sur lesquelles on avait travaillé, c'était sur les organismes génétiquement modifiés, mais c'était il y a une quinzaine d'années, facilement. Les deux controverses les plus récentes, il s'agissait de la controverse autour de l'enfouissement des déchets nucléaires à haute activité à Vilongue, en Lorraine, donc à Bure, dans la Meuse. et la controverse sur laquelle on travaille actuellement, c'est une controverse qui apparaît fréquemment en première page des dernières nouvelles d'Alsace, puisqu'il s'agit de la géothermie profonde au sein de l'euro-métropole. C'est une controverse qu'on suit depuis 2015, puisque la perception des risques liés à cette technologie n'est pas récente. déjà quand les projets de géothermie profonde avaient été mis dans l'agenda de la préfecture et que la préfecture a dû organiser des enquêtes publiques en 2015, il s'agissait de deux projets très controversés et ce qui était les points de discussion par rapport à ces projets, ça concernait bien sûr le risque sismique, mais aussi d'autres questions en lien avec la politique énergétique. Alors le propre de, si je peux dérouler un peu sur les controverses, je peux dire et revenir après ça sur les médias, le propre de ces controverses, c'est qu'il s'agit généralement de controverses où les rapports de force sont assez inégaux, c'est-à-dire qu'on a une politique d'État qui veille effectivement à ce qu'on suive certaines préconisations en matière de transition énergétique et qui va favoriser certains types de projets, donc ça peut être les éoliennes, ça peut être la géothermie et qui gère, qui essaye de gérer tant bien que mal la question des déchets liés au nucléaire et puis en face, on a bien souvent des citoyens, parfois des collectifs organisés et si j'avais, pour les deux cas que j'ai mentionnés, l'enfouissement des déchets à buvres et la controverse liés au projet de géothermie profonde au sein de l'Eurométropole de Strasbourg, effectivement, comme on est dans ces situations où le rapport de force est assez inégal, on peut dire que dans une certaine mesure, les moyens d'action des opposants vont être à la mesure des dispositifs communicationnels mis en œuvre par les institutions et par les industriels. Donc, face à une communication pensée et très qui se veut persuasive, les opposants n'ont généralement comme moyen que d'essayer de mobiliser en essayant en utilisant des médias sociaux en utilisant d'autres dispositifs comme les conférences publiques. Donc, on s'est interrogé effectivement dans ce cadre sur le rôle des médias en s'intéressant d'abord aux médias généralistes. On s'est intéressé notamment au rôle que pouvaient jouer les médias locaux comme l'Alsace ou comme les dernières nouvelles d'Alsace. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un... Enfin, on l'a assez vite mis en rapport en fait avec la communication institutionnelle et la communication des industriels puisque on se rendait compte que c'était des médias qui parlaient des projets en général, qui parlaient qu'il y avait un discours assez abstrait concernant la mise en œuvre de la transition énergétique qui est qu'à l'opposé quand on regardait ce qui se passait sur des blogs qui s'intéressaient à la question on se rendait compte que justement ces blogs parlaient beaucoup plus et beaucoup mieux du quotidien des publics que des territoires et il y a eu enfin on a observé un déséquilibre assez important à ce niveau-là. Donc quelque part effectivement ça nous a permis de dégager de l'idée que les médias traditionnels n'avaient pas une très grande influence sur le déroulement des controverses voire même on avait l'impression que la controverse allait en sens contraire par rapport à toute l'information que pouvaient proposer les médias traditionnels et qu'à l'inverse les militants locaux les collectifs de riverains un peu moins les collectifs qui s'intéressent à des questions environnementales pouvaient avoir une influence beaucoup plus grande sur les publics et permettaient des mobilisations importantes comme ça a été le cas d'ailleurs en 2015 au moment des enquêtes publiques puisque je ne sais pas si vous connaissez le principe des enquêtes publiques c'est à chaque fois qu'il y a un projet qui peut avoir un impact sur l'environnement la préfecture est tenue d'organiser une concertation avec les publics généralement pour des projets par exemple de géothermie de moyenne profondeur la participation des publics se situe entre zéro et une participation là sur l'euro-métropole de Strasbourg on était à plusieurs centaines de participants et on avait également une forte mobilisation de nos voisins d'outre-Rhin puisqu'on a des comptés environ 700 participations de résidents allemands donc là ça se situe vraiment de notre point de vue à un niveau communicationnel donc je ne vais peut-être pas étant donné que l'heure tourne assez vite je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant et peut-être revenir sur les points précis un peu plus tard dans la soirée c'est parfait merci et en plus ce qui est très bien avec votre intervention c'est que ça me permet de faire un lien avec l'expert suivant je voulais m'adresser à Cyrus Farangi comme blogueur engagé dans les questions environnementales et comme consultant vous êtes au fait des études scientifiques sur le changement climatique et vous rappelez aussi que les médias traditionnels ont mis du temps en effet à relayer les problématiques de la crise environnementale est-ce que c'est ce qui a motivé vos prises de position dans les médias sociaux ? Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette introduction oui tout à fait je sentais qu'il manquait quelque chose dans le débat notamment dans le monde professionnel et c'est ce dont je vais parler alors oui je m'appelle Cyrus Farangi je suis consultant auprès de clients acteurs publics sur les sujets de développement territorial et de résilience à mes heures libres je suis papa j'investis du temps de l'argent dans un écolier en mariage et puis j'anime un média social alors sur Youtube sur le blog de collaborativepeople.fr avec des articles que je ne suis pas seul à écrire mais aussi tout un tas d'autres réducteurs et puis surtout sur LinkedIn donc le réseau social professionnel où il faut être où j'ai on va dire plus d'une dizaine de milliers d'abonnés dont beaucoup d'étudiants et où je poste en moyenne une analyse par jour depuis plus d'un an en ouvrant à chaque fois un débat et une question auprès des abonnés et puis sans trop se prendre au sérieux et puis souvent quand même avec humour et légèreté sur des sujets qui parfois peuvent être un peu sérieux alors le sujet le sujet que j'anime porte sur les limites à la croissance c'est parfois un numéro d'équilibriste dans des milieux professionnels qui ne jurent que par la croissance infinie mais on défend avec d'autres idées qu'il y a des limites sociales, économiques et bien sûr écologiques, planétaires à la croissance c'est un sujet que je ne trouvais pas du tout abordé dans le discours ni politique ni médiatique ni industriel pour qui le paradoxe de la croissance infinie dans un monde fini soit n'effleure pas les esprits soit balayé d'un revers de la main la science pourvoira on trouvera le génie humain en cela je trouve que les médias sociaux pour moi c'est une vraie bouffée d'air frais je m'inscris dans le sillage de quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici que je suis depuis 15 ans et qui est en France celui qui a véritablement pour moi crédibilisé le discours sur les limites planétaires et sur les risques entraînés par le dépassement de ses limites tout ça vous l'entendrez vraiment rarement tout ce que je viens de dire mentionné dans les médias mainstream moi les médias sociaux m'ont vraiment permis de me sentir moins seul de rencontrer des professionnels de tout un tas de secteurs d'activité qui s'intéressent à ces sujets il y a des agronomes il y a des énergéticiens il y a des banquiers il y a des militaires il y a des élus locaux il y a des ingénieurs on parle ensemble donc effectivement de constats scientifiques de telle ou telle étude du GIEC de la rue d'une nature de l'agence internationale de l'énergie mais on les traduit à l'échelle de nos activités je trouve que quelque chose qui a radicalement changé depuis quelques années et les médias sociaux y sont pour beaucoup c'est que la question écologique a dépassé la seule sphère des études scientifiques des partis politiques écologistes pour vraiment soulever des questions concrètes sectorielles que signifie le changement climatique pour moi agriculteur il y a beaucoup de débats sur l'agriculture autour de mon poste par exemple qu'est-ce que ça veut dire pour moi militaire pour moi assureur pour moi station de ski la prise de conscience des limites on va dire il n'est pas majoritaire mais comme les modèles scientifiques les plus récents sont un peu plus alarmistes qu'avant et que ce qu'on observe concrètement sur Terre commence un peu à sonner les cloches donc les modèles scientifiques se retrouvent confirmés et puis on voit des phénomènes qui sont un peu pires que les prédictions d'il y a 20-30 ans comme la fonte du permacrost l'apparition de chaleur humide pardon et mon fils qu'est-ce qu'il y a à l'arius mais je ne peux pas j'ai besoin de cette chambre bon désolé je vais me déplacer je poursuit je crois trop chez toi ah là là les enfants et le confinement bref je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui viennent aiguiser la conscience alors il y a 10-15 ans je trouve paradoxalement le contenu des médias mainstream était plutôt en ligne avec celui des médias sociaux bon les médias sociaux à part émerger à peine mais on voyait quand même les sujets de dérèglement climatique de risque d'épuisement des ressources plutôt abordés avec de la qualité dans les grandes chaînes dans les journaux et puis régulièrement informés depuis quelques années j'observe vraiment une assez nette bifurcation les médias de masse je trouve ne relaient presque plus les études scientifiques dès qu'on passe dans une perspective de risque de risque écologique pourtant il s'est passé des choses importantes depuis 10-15 ans alors déjà la fenêtre de tir pour agir c'est quand même pas mal refermé et puis les scientifiques évaluent des conséquences plus graves de la crise écologique enfin les conséquences qu'on imaginait à plus de degrés il y a 10-15 ans sont très différentes de ce qu'on imagine maintenant voilà quand Jean Jouzel nous parle de cuir à petit feu quand Will Stephan dit qu'un monde à plus de 4 degrés n'est habitable que pour un milliard d'habitants que la revue Nature publie des articles qui estiment que dans cette deuxième moitié du siècle les milliards de personnes qui risquent de voir leur territoire désertifier on peut penser que ça mérite quelques minutes de débat sur CNews ou sur TF1 qui pourtant en font des tonnes pour des événements qui provoquent un mort on peut s'étonner que quand il sort une étude scientifique pourtant très sérieuse ça ne fasse pas débat c'est dans le vide ce n'est que sur les médias sociaux qu'on voit un petit peu d'écho moi je vois vraiment deux mondes à part dans le traitement de la question environnementale d'un côté tout va bien la croissance verte est en marche circuler il n'y a rien à voir on met des éoliennes on fait des voitures électriques et il faut malheureusement je trouve parce que ce n'est pas forcément une bonne chose se brancher sur certains médias sociaux pour être régulièrement et véritablement informé de la situation et entendre certains termes qui décrivent la réalité selon moi et qui ne sont pas du tout employés dans les médias mainstream vous n'entredrez jamais dans les médias mainstream la notion d'empilement énergétique on parle de transition énergétique mais pour l'instant il n'y a pas de transition énergétique pour l'instant les nouvelles sources d'énergie ne remplacent pas les énergies fossiles mais se rajoutent par dessus on ne parle jamais des difficultés physiques à remplacer le pétrole le gaz on ne parle jamais de ça vous n'entendrez jamais dans les médias mainstream parler d'effet rebond c'est un terme très classique quand on s'intéresse aux limites planétaires mais effet rebond non sur les débats à la télé jamais vous n'entendrez jamais parler d'émissions importées les émissions de l'Europe baissent oui quand on compte les émissions sur notre sol mais dès qu'on se branche dans les médias sociaux on voit bien que c'est plus compliqué que ça qu'une fois qu'on comptabilise l'empreinte des produits qu'on consomme en Europe qui provoque ailleurs de la déforestation ou en Chine des centrales à charbon qui tournent là nos émissions ne baissent pas elles stagnent vous n'entendrez jamais parler de phénomènes scientifiques comme l'inertie climatique qui fait que quoi qu'on fasse on a déjà engagé un certain niveau de dérive climatique et que si on attend que les problèmes soient vraiment vraiment graves pour agir et bien il sera trop tard vous n'entendez jamais parler de boucle de rétroaction c'est une expression qui n'existe pas sur CNU sur BFM si tant est qu'on parle d'écologie et pourtant c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus les scientifiques qui est que on déclenche des boucles qui par exemple par la fonte du permafrost à partir de 2 degrés enclenchent un niveau de réchauffement encore plus important donc puisqu'on parle de démocratie une fois que tous ces termes du débat ne circulent pas dans les chaînes qui rythment le débat démocratique parce que je ne trouve pas vraiment que les médias sociaux rythment le débat démocratique ce sont les grands médias qui sont quand même à la manœuvre je vois mal comment avoir un débat démocratique sur ces sujets dès lors qu'on ne parle pas des mêmes réalités du tout le jour où j'aurai entendu le genre de terme que je viens de décrire sur TF1 sur CNews et les experts qui s'écharperaient dessus là je dirais ok on sort peut-être du déni on prépare peut-être véritablement l'avenir de ce pays donc c'est pour ça qu'on pousse un petit peu avec de maigres moyens donc c'est plein de petits influenceurs et puis des chaînes à plus grande audience comme Thinkerview la chaîne Facebook et LinkedIn de Jean Covici bon là ça commence à faire un petit peu de masse mais c'est vraiment des citoyens un peu éparpillés qui commencent à avoir un petit peu de masse mais ça n'a rien à voir avec l'audience de CNews et de Pascal Praud qui dit le réchauffement climatique ça n'existe pas aujourd'hui dans les Yvelines il fait froid et bon bref donc quelqu'un qui a manifestement passé pas plus de quelques minutes à s'intéresser sur le sujet a quand même une surface médiatique supérieure à quelqu'un comme Jean Covici qui se lève jour et nuit pour se battre sur ces sujets là depuis donc 20 ans donc qui a consacré sa vie et son courage à ça donc je trouve il y a un vrai sujet il y a un vrai problème heureusement qu'il y a des médias sociaux pour quand même un peu déporter ces sujets vers autre chose voilà on verra ce que réserve l'avenir sur ce débat là qu'on anime du coup hors des sphères mainstream ce qui peut donner l'impression du coup que tout ce que je viens de dire relève de fake news de tout ça enfin de gens qui n'en ont jamais entendu parler parce que c'est pas couvert par les grandes chaînes donc on peut se dire c'est une bande dure l'Uberlu mais malgré ça il y a quand même cette masse critique sur les médias sociaux qui permet de se rencontrer voilà quand même des centaines de milliers de personnes qui s'y intéressent de se rencontrer de commencer à travailler avec les personnes qui font des constats semblables alors peut-être qu'on a raison peut-être qu'on a tort peu importe mais bon j'en termine là sur un peu mon retour d'expérience sur ces sujets là voilà merci d'avoir pointé voilà j'ai un petit problème de micro mais merci beaucoup Cyrus Parenti d'avoir pointé oui comme vous dites les limites des médias de masse à traiter certains sujets liés aux problématiques environnementales et cette capacité des médias sociaux de l'autre côté à relayer l'expression citoyenne est à double tranchant je me tourne vers Viola Krebs pour en parler parce que vous avez axé vos recherches sur une tendance la privatisation des plateformes et la canalisation de l'expression citoyenne alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce phénomène ? alors je ne sais pas si Viola vous n'oubliez pas d'ouvrir le micro toutes mes excuses je disais que bonsoir j'étais concentrée sur le fait que la présentation s'affiche j'espère que vous la voyez ce que je voulais dire aussi c'est que je vais peut-être passer rapidement je suis la seule à avoir une présentation c'était juste parce que j'ai peut-être certaines images que je peux partager avec vous donc c'est un plaisir d'être à Strasbourg tout en étant sur le sol français mais à côté de Genève donc j'ai déjà été présentée membre de la chaire UNESCO et puis aussi je suis professeure à Genève et j'ai fondé il y a vingtaine d'années une organisation qui s'appelle ICI Volontaire qui oeuvre dans le domaine de la communication au sens large du terme et puis une de ses missions aussi et des programmes qui ont été réalisés se sont focalisés sur l'environnement alors à trois kilomètres de chez moi il y a le CERN le CERN c'est le centre européen pour la recherche nucléaire mais c'est aussi là où le web a été créé il y a une trentaine d'années par Tim Berners-Lee que vous voyez troisième de gauche en images qui a donc écrit HTTP et il y a eu toute une histoire qui s'est déroulée si vous voulez avec une série d'inventions qui nous a amenés non seulement dans une nouvelle sphère avec Internet ensuite le World Wide Web et finalement les réseaux sociaux on a passé de 2.4 milliards d'utilisateurs en 2009 à 4,9 milliards d'utilisateurs en 2020 c'est les statistiques du mois de septembre de cette année alors à côté de ça aussi il y a eu des progrès technologiques donc d'abord le web unilatéral on va dire on publie des pages qu'on peut les personnes d'autres peuvent modifier facilement avec le web 2 c'est vraiment à ce moment-là qu'a commencé l'ère des réseaux sociaux quand on réfléchit à ce que veut dire la démocratie donc la participation citoyenne à un débat démocratique on peut se réjouir du fait que ces réseaux sociaux soient effectivement aujourd'hui une réalité après on peut se demander un peu plus ce qu'il y a derrière aussi parce que vous voyez ici également le web 3.0 donc un web qui est à la fois sémantique mais aussi entre guillemets intelligent à savoir que nous sommes non seulement des participants à ce web-là ce soir on participe à travers une conférence on participe au quotidien avec nos appareils que nous utilisons tous on participe de différentes façons mais aussi on est devenu un produit en même temps avec les algorithmes avec les publicités qui nous sont servies au quotidien avec aussi souvent un dialogue en boucle et c'est dans ce sens-là que je pense c'est intéressant de se rappeler de voir cette citation de Tim Berners-Lee donc fondateur du World Wide Web il a dit ce qui compte n'est pas toujours ce que vous pouvez obtenir de la société mais comment vous y participez je pense que c'est important et bien sûr complexe peut-être ça a toujours été complexe mais les réseaux sociaux et internet ne l'a pas rendu plus plus facile il y a une course aux appareils on change d'appareil toujours plus petit toujours plus performant maintenant on a le iPhone 12 qui est sorti on a une panoplie de réseaux sociaux qui nous sont proposés et des fois on s'y perd parce que quel est déjà le réseau sur lequel on devrait sur lequel on devrait s'inscrire et qu'est-ce que ça veut dire aussi parce que là encore on devient à la fois participant mais aussi produit donc et puis enfin il y a les messages qui se multiplient les fake news comme très bien dit professeur Garner dans l'introduction why do you think they call it viral ben on ne sait plus très bien ça parle en boule de neige et puis on l'a bien vu je pense à la fois sur les débats justement environnementaux tels que ça a été décrit tout à l'heure mais aussi on voit que de plus en plus les gens pensent en boucle you're right parce que j'ai entendu avec l'oreille gauche ce que l'oreille droite m'a raconté et je crois que quelque part on voit aussi une cristallisation des points de vue certainement les points de vue sont disponibles il y a il est vrai qu'effectivement un certain nombre de points de vue ne sont pas discutés dans les médias traditionnels mais il est vrai aussi que sur les réseaux sociaux on voit que quelque part les gens se parlent sans se parler souvent et je pense là je vous ai mis deux portraits de deux personnes qui incarnent bien ce dialogue de sourds où on ne se comprend pas entre bien sûr Greta Thunberg qui a été reçue au World Wide Web ici en Suisse de côté de la frontière et qui effectivement plaide pour une meilleure conscience pour des actions qui soient prises par les politiciens pour une action forte et des mesures et de l'autre côté évidemment le locataire de la Maison Blanche qui ne croit pas du tout à ces réalités-là qui les ignore qui les ridiculise et quelque part on a l'impression que lorsque on regarde les réseaux sociaux ce qui me frappe beaucoup moi j'enseigne la gestion à des étudiants qui ont une vingtaine d'années pour certains ils font un BTS et ils ont beaucoup de mal à vraiment s'informer c'est-à-dire que si on leur pose la question mais comment est-ce que vous vous informez ils vont vous dire mais sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que quelque part on laisse ce pouvoir-là à monsieur Zuckerberg pour dire aussi qu'est-ce qui peut être publié ou pas qu'est-ce qui est visible ou pas quels sont les algorithmes qui sont favorisés ou qu'il faut que certains contenus apparaissent plus facilement sur notre mur et autres et je pense qu'il est essentiel tout de même d'avoir conscience du fait qu'on est face à ces réalités moi personnellement je pense que c'est une très bonne chose que les citoyens puissent participer à des discussions et des débats puissent participer de manière démocratique au web mais des fois je me pose quand même la question à quel point effectivement ça se fait aujourd'hui avec cette utilisation des réseaux sociaux qui sont quand même et il faut le dire gérés par des milliardaires c'est pas le commande des mortels qui les gère et on donne une responsabilité énorme à ces gens-là finalement qui moi je pense les dépassent pas mal à pas mal de moments et par rapport à pas mal de sujet également donc maintenant pour passer un petit peu à cette responsabilité citoyenne j'aime bien la définition que donne Mossberger en disant qu'effectivement le citoyen numérique doit se former continuellement il doit posséder des compétences qui lui permettent non seulement d'utiliser un ordinateur mais des téléphones des appareils des applications toujours nouvelles qui changent continuellement avec des réseaux sociaux qui se diversifient et ainsi de suite donc aussi on est en dehors d'un cadre d'état-nation même si peut-être ce qu'on peut voir dans nos démocraties c'est une marche arrière quelque part parce qu'il y a une certaine peur il y a des craintes qu'on voit face à cette globalisation et donc avec le Covid on pourrait dire qu'on est certainement passé dans autre chose est-ce que c'est la déglobalisation je ne pense pas forcément mais en tout cas les sphères et la facilité qui nous permet de nous déplacer a changé ce qui m'a fait sourire il y a quelques temps en arrière c'était au mois de mars lorsqu'on s'est retrouvés dans un confinement strict il y avait la voisine qui a passé devant et qui me dit mais c'est incroyable madame Greta Thunberg elle a essayé de faire passer cette jeune elle a essayé de faire passer un message personne n'a voulu l'écouter et vous avez remarqué il n'y a pas d'avion il n'y a plus d'avion incroyable donc c'est aussi je pense peut-être une question qu'on peut se poser à quel point l'humain qui pense toujours qu'il peut tout maîtriser il arrive à le maîtriser certainement pas l'orateur précédent a très bien dit Dermafrost qui disparaît enfin qu'est-ce que ça veut dire globalement mais de toute façon la nature sera toujours plus forte que nous c'est dans ce sens-là aussi je pense que ce qu'on peut faire à notre niveau certainement beaucoup de choses mais une des choses là c'est un témoignage un petit peu de mon passé au sein d'une organisation non lucratif ONG on a lancé un appel et c'était un appel international à la création et au regard croisé par rapport à la photo et on a collecté des photos du monde entier avec des messages donc voilà un peu d'où on a eu ces photos et je voulais juste pour terminer cette première prise de parole vous montrer quelques des images donc c'était une exposition qui s'est montrée entre autres au bord du lac à Genève mais qui s'est aussi accompagnée d'ateliers pour enfants de collecte de déchets de créativité et une réflexion on va dire assez concrète pour sensibiliser les générations futures au fait qu'il faut que tout le monde peut faire quelque chose parce que c'est l'autre aspect qui m'a souvent frappée c'est le fait que les jeunes des fois et les moins jeunes disent oui mais nous au final on ne peut rien faire et bien si à chaque quel que soit le niveau où nous sommes quel que soit l'endroit où nous sommes nous pouvons effectivement déjà prendre conscience que l'environnement a son importance que les réseaux sociaux aussi à un certain niveau peuvent être très utiles par exemple pour la recherche de fonds pour la mobilisation de volontaires pour la participation à des projets locaux et globaux mais également que la planète est petite finalement et que quand il y a des feux en Californie à 10 000 kilomètres d'ici tout le moins on va se retrouver avec les cendres quelques jours plus tard comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps donc là c'est des images de citoyens qui les ont partagées par mail et aussi par les réseaux sociaux et qui ont venu passer un message un message de participation un message aussi de sensibilisation par exemple avec cette image de nettoyage des plages en Colombie et encore cette petite fille en Russie qui a créé des bateaux et des objets flottants faits de plastique recyclé et enfin une sensibilisation aussi au changement climatique avec des sécheresses et autres je pense que je vais m'arrêter là mais peut-être dernière image ce serait pour vous dire qu'effectivement je pense qu'il y a quand on parle réseaux sociaux il y a cette course à vouloir toujours aller plus loin avec la technologie à un moment donné par rapport à l'environnement certainement la question qui se pose également c'est à quel prix si on sait que des déchets électroniques souvent terminent en Afrique dans des cimetières tels que celui qui se trouve au Ghana à Bogwachi et c'est un désastre écologique personne n'en parle enfin ou rarement alors que nous avons tous une responsabilité de voir comment nous pouvons nous-mêmes recycler nos déchets plutôt que de les envoyer à l'autre bout de la planète en se disant que c'est la fin du problème et que la globalisation dans ce sens-là ou la mondialisation nous a bien servi je vous remercie merci beaucoup Viola Krebs pour cette présentation alors je vais justement je vais revenir sur tout ce que vous avez évoqué qui était très riche et avant de pousser plus avant la discussion sur le rôle et les responsabilités des médias sociaux dans les débats environnementaux et notamment sous l'angle du fake news des fake news qui est un sujet qui vient en quelque sorte gripper le débat démocratie environnement environnement je vous propose d'écouter une courte vidéo réalisée par deux étudiantes en deuxième année de BTS communication du lycée René Cassin de Strasbourg elles ont pris le pouls en quelque sorte de ces questions en enquêtant et en recueillant des témoignages de différents usagers des médias sociaux c'est une réalisation de Lisa Scalera et Julie Andres sous la supervision de leurs professeurs Saële Jia et Marjorie Merkel je vous propose de les écouter donc nous allons vous présenter les projets qu'on a réalisé pendant plusieurs semaines au sein de notre classe de TECOM sur le thème les médias sociaux et l'environnement pour approfondir ce thème on a décidé d'interroger plusieurs étudiants venus de Strasbourg de Lyon de Marseille mais aussi de Mulhouse tout d'abord nous leur avons demandé quelle était la définition d'un média social qu'est-ce qu'un média social je ne sais pas c'est un réseau donc permettant de communiquer avec d'autres personnes c'est tout ce qui est réseaux sociaux et sites web c'est un endroit où on peut où on peut exposer des idées en fait les médias sociaux sont des applications web qui permettent la création et la publication de contenus générés par l'utilisateur et aussi le développement de réseaux sociaux en ligne en connectant les profils des utilisateurs nous leur avons donc demandé de nous en citer word open office powerpoint facebook twitter linkedin tout ça indeed pour trouver du travail donc c'est un milieu professionnel snapchat pour reciter youtube et personnellement j'utilise beaucoup instagram snapchat pas trop facebook et un peu twitter par la suite nous voulions savoir si eux-mêmes en utilisaient tous les jours oui j'utilise du coup les médias sociaux oui j'utilise les médias sociaux tels que l'indeed chaque jour pour trouver par exemple une alternance ouais j'en utilise tous les jours même toutes les heures en fait ça fait partie de mon quotidien désormais du coup oui j'utilise très souvent tout le temps c'est limite j'utilise même plus messages appels si je vis sur mon téléphone c'est justement pour les médias sociaux on n'est plus la génération avec des journaux etc on se concentre vraiment sur ça concernant l'environnement nous voulions connaître leur définition de ce mot l'environnement ça représente surtout la nature la planète tout ça ça me fait penser à tout ça l'environnement la nature ça me fait penser à tout ce qui est réchauffement climatique pollution tout ce qui nous entoure clairement que ce soit notre famille à l'extérieur ce qu'on voit dans la vie de tous les jours pour conclure notre enquête nous leur avons tout simplement demandé quels étaient pour eux les points positifs et négatifs des médias sociaux sur l'environnement et s'ils étaient positifs comment pouvaient-ils contribuer à l'amélioration de l'environnement je pense du coup qu'on peut avoir des points positifs comme négatifs je suis certain que les médias sociaux ont un impact sur l'environnement bon et mauvais des deux négatifs parce que tout simplement il y a des serveurs dans les médias sociaux enfin il y a besoin de serveurs donc c'est de l'électricité tout ça avoir du coup la pollution à cause des serveurs qui sont tout simplement surchargés de données ça permet aussi les médias sociaux de sensibiliser à certaines choses sensibiliser les gens qui les utilisent à faire attention à diffuser des informations sur ce qui se passe dans le monde à mettre l'accent sur les choses qu'on ne nous dit pas et à faire en sorte tout simplement que les personnes qui vont changer l'avenir donc les jeunes d'aujourd'hui puissent être touchés et prendre les choses à cœur pour pouvoir agir dans le futur après tous ces témoignages nous pouvons conclure que les médias sociaux peuvent avoir un impact positif sur l'environnement tel que la transmission d'informations ou encore la communication entre les individus mais il faut parfois faire attention à ce trop plein d'informations qui les répandent car cela peut mal influencer les individus avec des fake news ou même des idées racistes violentes antisémites islamophobes etc l'autre point négatif est qu'il est responsable du réchauffement climatique en polluant la planète avec ses serveurs il faut donc doser son utilisation on remercie vraiment tous les participants pour avoir pris de leur temps pour nous répondre oui bon faudrait aussi fermer toutes les pages qu'on a ouvertes maintenant tu penses pas Julie ? bien vu parce qu'on parle on parle mais faudrait quand même montrer l'exemple en fait voilà alors c'est un peu le regard des jeunes générations sur l'implication des médias sociaux dans les problématiques environnementales en rebondissant sur cette vidéo qui a pointé notamment les risques d'un trop plein d'informations le risque de la désinformation je me tourne du coup vers vous quatre pour discuter de comment on peut évaluer ce risque de désinformation par rapport au pouvoir amplificateur des médias sociaux sur les sujets environnementaux et je vais peut-être prendre une question plus précise qui vient d'une personne qui nous écoute Val Mout qui pose la question de la responsabilité de ce qui est dit sur les médias ce qui est dit au public sur les médias sociaux est-ce que cela implique les individus ou plutôt les plateformes selon vous ? Oui je veux bien répondre à Val Mout dans la mesure où effectivement c'est dans le prolongement des propos que j'ai tenus concernant l'engagement et la responsabilité donc la responsabilité incombe aux deux parties c'est bicéphale dans la mesure où la plateforme d'un point de vue juridique est régulée par un cadre législatif extrêmement strict qui est à la fois à caractère national européen et international donc il y a une triple couverture juridique plus une quadruple qui relève des entreprises issues du Gafam ou autres opérateurs donc de ce fait il incombe de la responsabilité de la plateforme d'où le rôle de modérateur administrateur et au niveau législatif la possibilité du droit à l'oubli ou alors dans le cadre de la mise à disposition de données privées pour des constitutions de carnets d'adresses pour des sites marchands vous avez la possibilité d'avoir recours à une loi qui vous permet la rétractation et l'effacement de vos données pour non marchandisation de ces données donc ça c'est le premier volet de responsabilité et puis la responsabilité qui relève directement de la personne qui prend la parole donc le événement d'ocuteur qui dans l'espace d'instantanéité que j'évoquais tout à l'heure doit avoir mûrement pensé et réfléchi son propos parce que le propos est irréversible irréversible dans la mesure où il n'y a pas la temporalité que j'expliquais tout à l'heure qui est celle de la préparation qui est celle de la conversation qui est celle de la controverse il y a une certaine forme dans cette utopie presque de la collaboration au travers des plateformes et des médias sociaux il y a une forme de solitude parce que certes nous discutons ensemble mais c'est celui qui discute qui engage sa responsabilité et la controverse et c'est là où interviennent également les fake news la controverse ne se fait qu'à posteriori alors elle se fait à posteriori soit de manière anonyme soit par les chats soit en réponse à voilà et là où je reviens sur les fake news c'est qu'elles sont engageantes par des tiers sur la base de vérité mais sur la construction de contre-vérité qui vont permettre d'alimenter une forme d'engagement de sphères d'individus qui souhaitent adhérer à notre modèle de pensée je n'ai pas dit mode de pensée modèle de pensée qui correspond davantage à leurs attentes donc en anglais on va faire allusion à un terme qui s'appelle l'empowerment et donc qui est apporté engageante engageante et non militante je tiens à faire la distinction entre ces deux termes qui n'ont absolument rien à voir pour que je tiens ce soir alors il y a il y a une question aussi sur je rebondis mais il y a eu une question aussi de Mélanie sur les algorithmes dans la limite des horizons intellectuels je vais peut-être me tourner vers Cyrus Farangi parce que quand vous avez parlé justement des limites des médias traditionnels par rapport au choix des mots et justement cette distinction ce qui fait qu'on régit certains propos ou certaines organisations d'idées sur les médias sociaux également il peut y avoir une distinction qui est faite et une certaine limitation avant de répondre à ça la vidéo avec les étudiants quasiment tout est dit vraiment je suis assez impressionné par leur clairvoyance ils ont couvert tous les critères d'analyse les problèmes et les avantages posés par les médias sociaux un mot sur les fake news aussi bah oui évidemment on est dans un domaine où rien n'est vérifié et où une information fausse prend de la crédibilité non seulement prend de la crédibilité parce qu'elle est sur internet et elle circule beaucoup plus vite plus elle est fausse plus elle circule vite et il y a deux au moins deux familles de fake news on va dire à deux extrêmes du spectre un extrême les formes de climatonegationnisme voilà il y en a beaucoup plus dans les réseaux sociaux que dans les laboratoires scientifiques on va dire et puis à l'autre bout du spectre une forme de catastrophisme climatique qui avance des chiffres parfois on ne sait pas d'où ça sort plus 3 degrés d'ici 2030 bon on ne sait pas d'où ça sort et ça c'est d'autres formes de dérive aussi alors qu'il n'est peut-être pas aussi prépondérante que l'autre bout du spectre voilà mais quand même qui prend forme depuis quelques années dans des formes un peu extrêmes théorie d'effondrement donc voilà je pense qu'il y a un peu ce besoin aussi de structurer un petit peu la chose autour de communautés qui prêtent les informations un peu convenablement qui prennent le temps de réfléchir d'en débattre qui ouvrent des questions et pour répondre un peu à votre question c'est pas très facile c'est parce que les médias sociaux cloisonnent aussi beaucoup les algorithmes de recommandation font qu'on se voit recommander surtout des gens avec qui on est d'accord etc alors comme contrepoids à tout ça il y a la discipline personnelle déjà de soi-même essayer de sortir de ce que les algorithmes nous recommandent et c'est franchement pas si facile parce qu'ils ont très vite fait en l'espace de quelques jours de nous enfermer ça je le vois à l'oeuvre et puis il y a ces personnes qui vont un peu des gens qui se nourrissent de controverses qui passent leur temps dans des espaces de discussion avec lesquels ils sont pas d'accord alors ils peuvent être parfois agaçants mais ils peuvent être parfois constructifs et nous rappeler enfin ramener des points de vue adverses et je trouve alors sur LinkedIn il y a un peu plus quand même cette ouverture d'esprit déjà le format fait qu'on argumente le format fait qu'on argumente le fait que ce soit un réseau social professionnel fait aussi qu'on est un peu sur la retenue et qu'on on a un minimum de rigueur on a 1300 caractères ce qui fait que quand même il y a de la place pour structurer quelque chose de ce qu'on m'a raconté Twitter sur lequel je suis pas du tout c'est pas du tout ça c'est un peu à l'applaudimètre et c'est un peu le far west de ce que j'ai entendu je parle de seconde main et là ça se joue effectivement un peu plus à celui qui a le plus d'écho et qui fait un peu le plus de buzz donc voilà je pense il y a quand même l'opportunité de structurer un petit peu tout ça je ne sais quelle manière mais en se regroupant vraiment autour de communautés de fils de discussion qui sont bien organisés et constructifs et ça j'ai plutôt de l'espoir par rapport à ça concernant les sujets environnementaux parce que oui on a parlé de dérive etc mais c'est globalement je trouve l'expérience des sujets où une fois qu'on s'intéresse à ça on prend quand même un peu le temps de rechercher de s'informer de se documenter de se confronter aussi au point de vue contraire voilà moi j'ai pas mal de fois même si tout à l'heure j'ai l'air d'avoir déroulé quelque chose dont j'étais très convaincu mais je change assez souvent d'avis parce que je trouve quand même le genre de domaine où on prend le temps de se renseigner une fois qu'on rentre dans cette logique de que dit la science que disent les autres et qui sont quand même des sujets un peu compliqués ou qui poussent aussi un peu à la modestie quand même parce qu'on est tout petit face à la nature face au climat tout ça qui poussent un peu à la modestie et qui ont tendance à avec humilité à vouloir aller s'informer donc c'est plutôt ça que j'aimerais enfin que je vois un petit peu émerger que je vois du potentiel dans ce genre de posture qui je pense va aussi regrouper de plus en plus d'adhérents d'abonnés que sais-je qui voient un petit peu aussi la réalité se dérouler devant leurs yeux et qui vont devenir plutôt humbles et plutôt susciter de la curiosité intellectuelle aussi voilà pour quand même mettre une note d'optimisme alors n'hésitez pas à réagir oui Elisabeth Gardner veut réagir je vais vous donner la parole merci oui concernant les algorithmes je souhaitais préciser que dès 2018 on a Dominique Cardon qui s'est largement penché sur cette question-là sur les algorithmes par rapport aux médias sociaux et du reste il a une très belle citation à cet égard il mentionne le pouvoir des algorithmes à noter que ces derniers sont des modes opératoires indispensables dans le fonctionnement des plateformes et qu'à cet égard sans algorithme il ne peut pas y avoir de plateforme tout simplement parce que grâce aux algorithmes il y a une collecte de données par cette collecte de données et bien il y a la mise en lien des personnes donc il y a cette sociabilité ou ce lien social que l'on associe aux médias et ça c'est le travail généré par le mode opératoire de l'algorithme ce qui confère cette citation de Cardon en 2018 du pouvoir des algorithmes par ailleurs les algorithmes sont aussi le levier d'une duplicité quelque part parce que par leur truchement s'ils permettent la mise en réseau et la mise en connexion de personnes voire le transfert de données et d'informations d'une plateforme à une autre ou d'un site à un autre ou entre parties prenantes et bien ils peuvent être récupérés par le dark web qui va en faire un autre usage ou faire l'objet là encore détournement par les fake news fake news point sur lequel je terminerai en disant qu'effectivement il y a une viralité pour employer un terme adéquat une viralité beaucoup plus accrue de la fake news que du fait réel probablement pour une raison qui relève de la nature humaine elle-même à savoir que ce qui fait le buzz et alimente la controverse et donc qui crée l'audimat d'une certaine manière va avoir beaucoup plus d'influence et donc va plus capter les internautes puisqu'on va les qualifier ainsi que la vérité vraie factuelle et qui qui est destructive analytique et qui va passer alors que la fake news va de par sa viralité et bien ne pas simplement passer mais elle va transgresser l'effet et une fois que la transgression est faite elle va pouvoir même avoir une dégénérescence pour avoir une deuxième fake news sur la base une fake news qui sera arrivée à bout de souffle donc d'où l'effet de viralité voilà c'était le commentaire que je voulais apporter à la fois sur les algorithmes et sur cette viralité donc des fake news qui en découlent par voie de conséquence merci merci alors à moins quelqu'un veut réagir oui n'hésitez pas vous vous faites c'est que Philippe Chaveau oui oui non non je je me pose un certain nombre de questions puisqu'on est surtout bon je suis un vrai naïf ou un faux naïf concernant les réseaux sociaux enfin j'ai travaillé un peu dessus mais pas beaucoup mais là dans ce que j'entends ce soir on est on est quand même enfin la discussion est quand même beaucoup centrée sur la question des flux d'informations qu'il s'agisse de vraies informations d'infox ou de fake news on parle également d'algorithmes et moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur une redite des critiques classiques des médias et j'ai l'impression que pour l'instant on ne creuse pas vraiment le sujet puisque dans les médias sociaux et dans les réseaux sociaux il y a réseaux et il y a médias mais il y a aussi sociaux et je trouve que la vraie question c'est de c'est celle qui concerne les les publics ceux qui sont ceux qui gagnent du pouvoir éventuellement en s'inscrivant dans une démarche dynamique par rapport aux réseaux sociaux et la grosse question qui peut se poser et qui a que se posaient déjà les sociologues des médias dans les années dans les années 50 et 60 au moment où la propagande était assez forte aux Etats-Unis c'est celle de savoir de connaître l'influence des médias et moi mon idée c'est que ça rejoint c'est à dire quand on regarde l'évolution de notre société contemporaine on est quand même passé d'une société de crédule ou de faux crédule à une société réflexive je fais référence à l'ensemble des travaux d'Ulrich Beck sur la modernité réflexive et qui pointe très bien l'idée qu'en fait on n'est quand même pas dans l'intoxe totale on est quand même face à des internautes des individus des lecteurs des personnes engagées qui collectent de l'information et qui réfléchissent par rapport aux informations qui sont diffusées et donc ce qui serait intéressant plutôt que de s'intéresser uniquement aux flux à la qualité de l'information et aux algorithmes ce serait de voir ce qu'il y a effectivement dans la partie dans les commentaires associés à certains postes à certaines news et moi je ne veux pas dire que j'ai fait une recherche dessus le petit carotage que j'ai fait c'est que j'ai l'impression que on est l'information qui est j'ai vu un décalage entre c'est pas nouveau pour les médias traditionnels ça se passe exactement de la même façon un décalage entre l'information qui est diffusée par les médias sociaux et la façon dont elle est reçue discuter voire discuter au niveau des commentaires donc c'est peut-être donc dans ce cadre-là moi je serais plutôt optimiste c'est-à-dire que je pense que effectivement dans la perspective que les médias sociaux ou les réseaux sociaux permettent au public de de faire collectif ou de ou de faire sienne un certain nombre d'informations on base sur quelque chose d'assez positif en matière de réflexion qu'il s'agisse de l'environnement qu'il s'agisse du monde politique ou du monde social voilà c'est juste là-dessus que je voulais rebondir très bien est-ce que moi j'avais une question aussi que je voulais relayer du public puisqu'on a invité à l'interaction c'est Manon Douzière qui pointe aussi le phénomène du greenwashing sur les médias sociaux donc ces influenceurs ces campagnes de publicité d'action de pétition comment vous vous positionnez aussi par rapport à ce phénomène qu'on peut dénoncer en fait on a parlé d'effectus mais alors là on est dans un autre rapport d'authenticité aussi par rapport à la démarche et l'engagement environnemental Viola Kretz alors j'aimerais répondre en deux temps parce que j'aimerais rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure puisque je crois qu'une des clés de cette participation et des contenus aussi finalement c'est quelle est la motivation moi dans mes travaux sur le cyber volontariat je me suis intéressée justement à la motivation qui peut faire de sorte qu'un individu s'engage sur le net pourquoi faire mais finalement pourquoi il le fait pour des raisons extrinsèques et aussi des raisons intrinsèques à la base c'est-à-dire qu'il y a des motivations internes à l'individu qui font qu'il a envie de s'engager pour un projet à l'autre bout du monde par exemple ou extrinsèques parce qu'il y a une pression sociale et je crois qu'il y a par rapport aux réseaux sociaux une combinaison entre ces facteurs et puis se laisser aller peut-être parce que on reçoit une information et sans la vérifier on va la propulser plus loin on va la transmettre plus loin et elle fait boule de neige et de fil en aiguille effectivement ça devienne des nouvelles qu'elles soient fausses ou vraies qui deviennent virales justement alors par rapport au greenwashing évidemment il y a des enjeux qui aussi relèvent de la corporate social responsibility donc de la responsabilité d'entreprise souvent et les entreprises veulent se positionner pour dire qu'elles font bien les choses et donc elles ont reconnu l'importance des médias sociaux mais aussi du web plus généralement parlant et donc elles ont tendance à dire qu'effectivement dans l'entreprise tout se passe à merveille et si elles ne veulent pas dire ça elles-mêmes elles vont trouver des influenceurs qui vont passer ce message au fond donc c'est de la publicité mais autrement c'est de la publicité 2.0 et parfois 3.0 lorsque justement on se positionne par rapport à aussi la question des algorithmes et qu'est-ce qui est publié et comment est-ce que c'est publié et puis aussi sur quel réseau tout à l'heure on a parlé de LinkedIn qui est un petit peu plus entre guillemets intellectuel plus professionnel effectivement chaque réseau a sa spécificité et c'est finalement les utilisateurs qui font c'est à la fois les possibilités que donne ce réseau pour publier telle ou telle information avec plus de mots plus de caractère avec une photo avec très peu de caractère et puis ensuite ça attire peut-être plus pour Twitter les politiciens parce que aussi à un moment donné certains politiciens ont commencé à l'utiliser donc ça a fait boule de neige et je crois que de manière générale LinkedIn c'est toujours positionné comme réseau professionnel mais c'est aussi finalement encore une fois les utilisateurs qui font vivre un réseau c'est les propriétaires souvent des grands groupes qui se positionnent par rapport à un marché il ne faut pas oublier qu'on parle de greenwashing ou des réseaux sociaux c'est quand même un marché un marché qui finalement est assez contraire à ce que voulait Tim Berners-Lee qui lui a vraiment plaidé et plaide encore aujourd'hui pour un Internet ou un World Wide Web pardon puisque dans le World Wide Web dans Internet il peut y avoir plusieurs Web le World Wide Web démocratique accessible à tous et disponible à toutes les populations quel que soit l'endroit où se trouvent ces populations alors je me faisais le relais des interactions avec les participants enfin les personnes qui écoutent Elisabeth Garder vous vouliez réagir avec une question parce que vous pouvez aussi interagir entre vous volontiers merci c'est par rapport aux remarques qu'a apporté à notre connaissance Philippe Chaveau effectivement on a un certain nombre de propos qui peuvent s'inscrire dans un vieux débat qui relèverait de la critique des médias sociaux au demeurant ce n'est pas l'objet ce soir de surcroît c'est un débat qui est largement entériné et cadu aujourd'hui on est sur une vision programmatique et j'en prendrai pour preuve qu'il ne faut pas confondre médias sociaux et réseaux sociaux et je m'interroge sur deux choses que vous avez mises en exergue et qui me semble-t-il auraient mérité peut-être un cinquième intervenant qui aurait été dédié à répondre ou à traiter cette question c'est sur la réception effectivement du public parce qu'il faut tenir compte du fait suivant à savoir que l'information en tout cas ce qui est transmis au destinataire est totalement décontextualisé et que le destinataire ne prend pas en considération ni la tempérité ni le contexte prend des moments complètement désynchronisés de l'information et voire va avoir une tendance à faire des juxtapositions d'une même information issue de diverses sources mais sans analyse ni controverse et sans chronologie c'est-à-dire avec par exemple vous en disant aujourd'hui nous sommes le 16 donc je vais regarder ce qui se passe le 16 à telle date à telle heure sur tel fait il va prendre une information un titre un mot clé et puis peu importe si ça remonte à 2012 ou si ça remonte à ce soir donc ça c'est un point sur lequel un autre intervenant aurait effectivement pu se pencher parce qu'on a cette tendance-là qui a son importance et qui a son poids dans la lecture et dans la compréhension et dans ce que l'on fait de l'information reçue et puis l'autre l'autre élément c'est qu'il ne faut pas cristalliser la dimension que l'on donne aux médias sociaux au travers des fake news au travers de l'infox ou au travers du dark web je dirais que c'est là encore dans la nature humaine du moment où quelque chose est autorisé la nature humaine ne peut s'empêcher de faire l'interdit et que donc ça relève d'une constituante de la nature humaine que ces choses-là existent et c'est une forme de contre-pouvoir et de alors même si on est dans un forum de la démocratie même si ce sont des formes qui peuvent parfois je pense au dark web être illégales qui relègent d'une forme de liberté d'expression donc c'est pour cela que je dis qu'il aurait fallu un cinquième intervenant qui se penche clairement sur ces questions parce que nous sommes deux à nous les poser et voilà quelques éléments de réponse à celle que vous avez formulée tout à l'heure à Philippe Chabot merci alors je vous propose avant de continuer de poursuivre avec deux courtes vidéos toujours d'étudiantes du lycée René Cassin qui ont exprimé d'ailleurs un aspect qu'on n'a pas encore évoqué les préoccupations sur l'impact écologique des médias sociaux qui est un sujet qui revient souvent dans les vidéos effectuées réalisées par les étudiants qui ont participé également à la mise en place et à la réflexion en préparation à ce forum alors on va écouter la réalisation de Moran non pardon de Margoré d'abord et Anaïta Garcia Salta Natka Cizane qui sera suivie de la réalisation de Moran Rumel Hart et Chloé Chabot on les écoute Saviez-vous que les médias sociaux peuvent s'avérer très utiles pour défendre les causes de l'environnement ? A travers les réseaux sociaux par exemple faire passer un message n'a jamais été aussi simple des challenges des manifestations incitent des personnes du monde entier à agir en faisant des gestes simples pour l'environnement des créateurs de contenu sollicitent leur communauté à participer à ces mouvements en utilisant les plateformes comme Instagram Youtube ou Snapchat Vous l'avez compris les médias sociaux peuvent avoir des impacts positifs pour l'environnement mais elles comportent une place cachée Les médias sociaux sont très polluants envoyés 20 mètres par jour polluent autant que parcourir 100 km en voiture Les contenus publiés sur les réseaux ne disparaissent jamais tout ce qui s'y trouve est stocké dans des data centers qui consomment 30% de l'électricité numérique ce qui représente 3% de l'électricité mondiale L'utilisation des médias et la lutte pour l'environnement nous met face à une situation paradoxale On crée du contenu numérique pour défendre l'environnement mais ce même contenu numérique dégrade l'environnement Alors, peut-être qu'on n'a pas le temps pour la deuxième qui est traitée on l'écoutera plus tard mais cette question c'est un peu la face cachée ou le paradoxe des médias sociaux Faut-il s'alarmer donc de cet aspect des médias sociaux de son impact et son côté polluant Qui veut répondre ? Merci Je pensais à vous Justement C'est pas une question facile Alors, bon D'un côté on nous dit dans le reportage c'était quoi ? 3% de l'électricité mondiale est dédiée Alors, je ne sais pas comment si c'était à Internet ou aux seuls médias sociaux Bon Voilà Et puis l'électricité mondiale c'est de l'ordre d'un cinquième des émissions de gaz à effet de serre On peut se dire c'est pas tant que ça mais le problème du climat c'est que c'est une somme de plein de petites choses qui sont de l'ordre de quelques pourcents et des bout à bout ça fait 100% mais il n'y a pas un sujet qui fait que Donc non c'est un sujet alors pas de pollution parmi les sujets majeurs c'est pas de l'ordre de je ne sais pas la viande les camions les centrales à charbon ou le ciment ou c'est pas non plus de cet ordre là mais bon comme beaucoup d'autres choses on va dire en second ordre enfin en second rang oui ça pèse un petit peu et c'est un sujet à traiter par de la sobriété numérique donc dans les comportements par exemple les flux de vidéos ils sont pour beaucoup donc regarder soit les vidéos en basse définition soit enfin voilà il y a des choses à faire à ce niveau là et puis après par l'efficacité énergétique des data centers et des terminaux mais oui c'est pas un sujet très simple et on m'a souvent questionné toi qui es quand même très écologiste qui fais attention à ton empreinte tout ça quel sens le fait d'avoir une chaîne YouTube un blog etc donc effectivement il faut un peu faire la part des choses c'est la vidéo qui quand même consomme beaucoup il faut soit écouter en podcast soit regarder en basse définition et puis peut-être aussi un peu comment dire y a-t-il besoin d'avoir tant de vidéos dans le monde aussi que ce soit sur l'écologie ou d'autres thèmes après quand même pour tempérer voilà la part qu'occupent les sujets environnementaux dans les flux de vidéos voilà on va dire que ça passe un peu derrière le porno et derrière tout un tas d'autres choses qu'on peut juger potentiellement moins utiles que de traiter d'un sujet qui va de la sécurité qui relève de la sécurité des générations futures et de l'habitabilité de la Terre donc voilà je veux dire à un moment la sobriété numérique je veux bien et je vais pas passer la patate chaude en me disant nous on pollue moins que d'autres mais à un moment les ordres de grandeur et les proportions sont tellement voilà c'est pas pour dire on représente une petite part d'une petite part d'une petite part de quelque chose mais à un moment c'est un peu le cas quand même il y a d'autres sujets à traiter que avant de se poser la question du peu d'espace qu'occupe alors effectivement si les gens s'envoyaient autant de Jean-Covici et de Thinkerview dans le monde que de porno là on peut en reparler mais en attendant c'est pas le cas je vais laisser Elisabeth Garder réagir aussi à cette question merci Syrie Sfarrangy pour cette remarque parce que je la questionne complètement effectivement l'empreinte écologique qui est laissée par les traces numériques et les médias sociaux sont son epsilon par rapport à d'autres empreintes carbone qui elles relèvent de moyens terrestres ou aériens ou autres voilà et par contre on ne peut pas négliger le fait qu'elles existent ça c'est une certitude et que petit à petit on arrive à une montée en puissance mais toutefois de manière raisonnable au demeurant si sur cette empreinte écologique on fait un calcul très simple on revient un petit peu à ce que j'ai expliqué dans ma présentation de départ à savoir que dans la fragmentation de temporalité qu'offrent les espaces des médias sociaux notamment par le cas du télétravail je ne prendrai pas le cas de la condition sanitaire actuelle comme exemple je le prendrai de manière générale et générique et bien on peut du même espace pouvoir enchaîner des temps de travail sans avoir les temps de dépensement donc l'empreinte carbone dont l'empreinte écologique est largement supérieure plus l'empreinte temporelle et le facteur humain qui est dégradé voilà de ce point de vue là j'abonde fortement dans les propos de de Sirius et puis je dirais en dernier lieu que l'empreinte écologique fait l'objet alors certes de la part des gafams d'une démarche apportée mercantile et de positionnement RSE puisque lorsque vous avez un opérateur et que vous envoyez un message vous avez souvent une bannière qui vous dit que grâce à la non-impression de votre mail vous faites un bon geste pour l'écologie et pour l'environnement parce que voilà c'est du papier en moins donc je ne prends pas la défense des médias sociaux pour l'empreinte écologique je dis simplement que on peut l'adminer par le truchement de cette interface merci merci vous avez pointé aussi beaucoup les médias sociaux comme l'occasion de mobilisation d'une communauté et on a une question par exemple de laïve qui se pose la question sur l'impact réel du public impact des mobilisations alors ça comment comment le mesurer comment comment sentir déjà comme si cet impact est réel est-ce que je peux donner la parole peut-être ou la redonner à Philippe Chaveau aussi oui oui je veux bien la mesure de l'impact il faudrait se transformer un peu en big brother pour essayer de voir ce qui se passe concrètement enfin de mon point de vue c'est les médias sociaux dans le cadre de controverses vont surtout jouer le rôle de facilitateur et de et de relais et je pense que l'impact on le voit pas au sein des réseaux sociaux mais on le ressent dans des prises de position qui viennent enfin qui sont peut-être issues en fait d'échanges ou de ou de confrontations ou de parce que l'intérêt d'un média social là je parle vraiment je pense qu'il faut bien distinguer le macro du micro mais je parle des médias sociaux surtout à une échelle micro sociologique donc là effectivement on peut imaginer qu'il y a des mobilisations qui vont à contresens par rapport à ce qu'auraient voulu les institutions ou les industriels dont les propos sont plus souvent relayés par les médias traditionnels grâce à une communication alternative qui se passe par les blogs et les médias sociaux après ça au niveau macro sociologique ça dépend des médias sociaux effectivement il y a des questions de délicanines où il y a un niveau de discussion qui est assez élevé mais ça ne veut pas dire que les gens soient totalement ouverts j'ai quelques collègues qui ont de très mauvais expérience sur ce type de médias sociaux après ça je pense que Viola Krebs à un niveau plus macro pourrait sans doute apporter des réponses Philippe Chaveau est-ce qu'au niveau micro pour reprendre cet exemple que vous citez on pourrait parler des influenceurs d'opinion qui ont quand même un poids et qui sont des relais très puissants par rapport au public micro est-ce que ça s'est pensé ? ça dépend ça dépend vraiment alors c'est très variable c'est-à-dire qu'on ne peut pas c'est très difficile de généraliser par rapport aux controverses que j'ai pu analyser par exemple celles sur lesquelles je travaille actuellement les leaders d'opinion ils ne sont pas dans les réseaux sociaux ils vont en contact direct avec les habitants par contre il y a les influenceurs d'opinion les influenceurs d'opinion oui non mais justement moi d'après ce que j'ai observé mais je n'ai pas fait une analyse complète on cherche quelqu'un d'ailleurs qui serait d'accord de faire le travail mais moi ce que j'ai pu en voir c'est que on était plus au niveau des médias sociaux plus dans un travail de digestion et de réflexivité par rapport au flux d'informations que dans un travail de mobilisation réelle à travers les médias sociaux c'est pour ça que je disais tout à l'heure moi j'ai l'impression qu'à un niveau micro ça peut faire exister un collectif sans pour autant qu'il y ait une pensée collective c'est-à-dire faire collectif d'où les blogs que vous évoquiez tout à l'heure donc ça peut être les blogs ça peut être des plateformes comme Facebook où il y a un véritable partage où il peut y avoir alors sur les blogs effectivement le niveau de discussion est plus élevé que sur des plateformes Facebook on a la notion de partage on a effectivement sur les blogs on a un blog très très pour le coup effectivement sur le blog on peut parler d'influenceurs heureusement ce sont des influenceurs sains on va dire tout à fait on est au point de départ alors je vous propose d'écouter une petite vidéo qu'on aurait dû écouter tout à l'heure sur des échanges comme ça intéressants c'est le travail qu'a réalisé alors tout à l'heure je vous l'ai dit oui Moran Rumenhardt c'est Chloé Chebou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà on est là ça nous permet d'aborder un petit peu l'aspect géopolitique aussi des médias sociaux et cette surenchère technologique faut-il toujours acheter le dernier smartphone ou le dernier équipement et l'impact aussi que tout cela a pour compléter le débat que vous avez eu alors on n'a plus que quelques minutes je vous laisse une parole libre pour aborder ce point Viola Krebs oui c'est votre tour alors peut-être juste j'aimerais réagir par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure par rapport à l'efficacité de ces outils je crois qu'un outil est efficace si on sait bien l'utiliser et aussi si on s'est fixé des objectifs quelque part donc certaines organisations ont très bien réussi à se les approprier et puis à vraiment être très efficace avec on peut dire aussi et j'aimerais citer Lester Salomon qui a fait des recherches sur la société civile et l'importance de la société civile de manière générale mais ensuite aussi s'est penchée sur ces questions du numérique qui dit effectivement que de manière générale le monde ne pourrait pas fonctionner sans l'engagement citoyen et ça sur le plan mondial que souvent cette participation a un objectif elle peut être formelle ou informelle et elle touche ensuite peut-être un sujet particulier un domaine particulier par exemple là ce soir nous parlons de l'environnement maintenant pourquoi toujours avoir le dernier téléphone et bien au fond c'est aussi quand même les grands groupes encore une fois qui nous forcent d'acheter un nouveau téléphone de toujours avoir la dernière version aussi des applications parce que tout à l'heure on a parlé des applications du fait qu'effectivement il y a un impact des réseaux sociaux sur l'environnement oui mais c'est surtout aussi les outils qui font que ça consomme toujours plus donc si on voulait faire marche arrière et c'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'on devrait déployer une réflexion c'est de se dire qu'il faudrait trouver des outils qui consomment moins et parce qu'ils consomment moins et également comment parvenir à ce que les grands groupes ne nous forcent pas à chaque fois de jeter nos téléphones d'avoir le dernier écrit parce que c'est tendance d'un côté mais pas seulement c'est aussi parfaitement fonctionnel l'obsolence pré-programmée elle existe bel et bien elle est prouvée et certainement des pistes pour faire un petit peu marche arrière passerait par une réflexion là autour merci oui alors je lève la main parce que en même temps évidemment on a un temps qui est réduit cette table ronde touche à sa fin et je vais repasser la parole à notre grand maître Philippe Vialon qui nous a permis de nous exprimer dans cette table ronde donc c'est normal qu'il reprenne la main je vous remercie en tout cas personnellement en tout cas de vos échanges et de votre discussion il nous manque le son Philippe oui voilà pardon un grand merci Muriel et à tous et à toutes pour vos interventions pour vos questions je crois que le nombre a prouvé l'intérêt de ce moment ce fut vraiment un débat riche et fructueux je le disais en introduction inventer un nouveau fonctionnement de la démocratie avec ou sans la pandémie est primordial apprendre à gérer les avantages des réseaux sociaux et freiner leurs risques pour faire avancer la cause environnementale et avec elle la démocratie est essentielle j'espère que nous y avons tous contribué ce soir et je ne peux que vous recommander d'assister aux autres manifestations organisées par la ville qui seront retransmises sur cette même page Facebook je tiens pour finir à remercier tous ceux qui derrière leurs écrans ont contribué à la réussite de cette soirée Léa Annabelle Joël Laura et Thibault mes collègues Sélèche Germère et Nicolas qui ont su motiver leurs élèves et leurs étudiants que je remercie pour leur contribution toutes celles que nous n'avons pas pu diffuser ce soir vous pourrez les voir sur la chaîne YouTube de la chaire UNESCO je ne veux pas oublier non plus Nathan Mathieu Dorian et Anouk Élise Dara Jaline et Manon pour leur aide à l'organisation de cet événement bien entendu je remercie très sincèrement les participants à cette table qui n'était pas ronde et qui pourtant était très riche merci donc Elisabeth Viola Cyrus et Philippe et bien entendu leur gentille animatrice Muriel et encore deux remerciements pour mes acolytes Farad et Frédéric donc merci à toutes et à tous et comme disent les influenceurs et les influenceuses si cela vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce le document sera visible en replay sur plusieurs supports parlez-en autour de vous et je vous donne un rendez-vous à l'an prochain nous aurons la chance d'avoir un forum mondial de la démocratie sur la même thématique au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada